Bonjour! Le verbe à conjuguer est expulsé et vous avez cinq secondes par conjugaison. Prêt? Et c'est parti! Conjuguez le verbe expulsé au conditionnel présent à la première personne du singulier. La réponse est j'expulserai. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils expulsent. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au passé simple à la première personne du pluriel. La réponse est nous expuls sommes. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé à l'imparfait à la troisième personne du singulier. Conjuguez le verbe expulsé au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. Conjuguez le verbe expulsé à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est ils expulserai. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au subjonctif présent à la deuxième personne du singulier. Conjuguez le verbe expulsé à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. Conjuguez le verbe expulsé à l'imparfait 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 à la deuxième personne du pluriel. La réponse est que vous expulsiez. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au futur simple à la troisième personne du singulier. La réponse est il expulsera. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. La réponse est j'expulse. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au conditionnel présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est il expulse. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé au futur simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulsé à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au passé simple à la troisième personne du singulier. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. La réponse est il expulser. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser à l'imparfait à la première personne du singulier. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au futur simple à la première personne du singulier. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est il expulser. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au passé simple à la première personne du singulier. La réponse est il expulser. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au participe présent. La réponse est il expulser. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au subjonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est il expulser. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser à l'impératif présent à la première personne du pluriel. La réponse est il expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au futur simple à la première personne du pluriel. La réponse est nous expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est nous expulser. Passons au verbe suivant. Passons au verbe suivant. La réponse est nous expulser au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est nous expulser. Passons au verbe suivant. La réponse est nous expulser. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au conditionnel présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au subjonctif présent à la troisième personne du singulier. La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser à l'imparfait à la première personne du pluriel. La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est «ils expulseraient ». La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au passé simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est «ils expulseraient ». La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe expulser au subjonctif présent à la première personne du singulier. La réponse est «ils expulseraient ». La réponse est «ils expulseraient ». La réponse est «ils expulseraient ». Conjuguez le verbe expulser au participe passé. La réponse est «ils expulseraient ». La réponse est «ils expulseraient ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « expulser » au conditionnel présent à la première personne du pluriel. La réponse est « nous expulserions ». Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je souhaite que cette activité ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée aux soirées. À la revoyure!